Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 8 juillet 2022, 9h43, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même, ça va très très mal, mais qu'est-ce que vous voulez, préparez-vous, ça va être encore pire dans les semaines, les mois, les années à venir, notre tourmente, notre enfer sur Terre nous fait commencer, pendant ce temps-là, on va aller faire un tour dans l'univers OVNI, ça fait 75 ans déjà, les événements de Roswell, tout le monde s'en rappelle, qui ont marqué l'imaginaire, et c'est là où une frénésie s'est emparée un peu de l'ufologie, encore beaucoup de mystères autour de cet événement-là, j'ai deux nouvelles à vous partager, la première, on va aller avec le US Sun en ligne, online, qui nous rapporte l'histoire de Thomas Mantle, un héros de guerre, qui avait 25 ans, lorsqu'il a eu un accident d'avion, après avoir été précipité pour poursuivre un OVNI, et près de 75 ans après, sa famille cherche toujours, désespérément, des réponses à l'accident qui lui est arrivé, à ce jeune homme-là à l'époque, qui a 75 ans. L'histoire officielle est qu'il a volé trop haut dans un avion et a manqué d'oxygène, en poursuivant Vénus, la planète, ou un ballon météo, mais cela ne convient tout simplement pas à son petit-fils Terry, et au reste de la famille Mantle. On voit ici Thomas Mantle, qui est décédé le 7 janvier 1948, au-dessus du ciel, du Kentucky. On peut voir ici l'épave de cet avion-là. Donc, le gouvernement a essayé de dire qu'il était un voleur, qu'il était comme Maverick dans Top Gun, mais il faisait juste ce qu'on lui disait de faire, a déclaré Terry, son fils. Il avait deux fils, il a été marié à sa petite amie du lycée, c'était un pilote expérimenté, il est mort en chassant quelque chose qu'il pensait être une menace pour l'Amérique. Mais qu'est-ce que c'était? Il n'y a pas grand monde qui peut donner une réponse claire là-dessus. Mantle était un vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale, qui avait reçu la Distinguished Flying Cross pour son héroïsme, et avait même servi le fameux jour J. Pendant qu'il a, bien, pourtant, bien qu'il ait évité la mort des canons anti-aériens nazis, le jeune père est décédé lorsque son P-51 Mustang est mystérieusement tombé du ciel à quelques kilomètres de son lieu de naissance à Franklin, dans le Kentucky, il y a 75 ans maintenant. Le Capitaine Mantle, qui effectuait une mission d'entraînement à l'époque avec trois autres pilotes, a été envoyé par Goldman Army Airfield à Fort Knox, après avoir signalé un objet inconnu qui survolait le ciel le 7 janvier 1948. La forme mystérieuse dans le ciel a été repérée par des flics, puis des aviateurs stationnés dans la tour de contrôle de la base. Certains témoins ont décrit la forme dans le ciel comme un disque de 300 pieds de diamètre, tandis que d'autres ont dit qu'il s'agissait d'un cône rouge flamboyant, traînant une brume verte gazeuse. L'observation a eu lieu alors que la fièvre OVNI s'emparait des États-Unis six mois après le tristement célèbre incident de Roswell et la première observation moderne par le pilote Kenneth Arnold. Mais alors que ses curiosités publiques enflammées et la nouvelle obsession de l'Amérique pour les soucoupes volantes naissaient, la rencontre du Capitaine Mantle a pris une tournure sombre avec une fin tragique. Thomas a ordonné à l'un de ses alliés du 165e escadron de vol de retourner à la base et d'armer son avion avec des fusils chauds pour se préparer à s'engager dans un combat. Les autres pilotes ont abandonné la poursuite, mais le héros de guerre, Mantle, a couru courageusement vers l'OVNI. Et quand il a atteint 20 000 pieds, tout à coup, tout contact a été perdu avec Thomas. Il a été rapporté que certaines de ses dernières communications radio, avec la tour de contrôle de la base, l'ont vu décrire un objet métallique de taille énorme. C'est énorme! Wow! Imaginez-vous! Après ses derniers messages, il y a eu alors un silence inquiétant. Avant que le contact visuel ne soit rétabli avec son avion, des témoins choqués au sol ont été horrifiés en voyant son appareil Mustang revenir en spirale sur Terre s'écraser sur le sol d'une ferme vers 15h18. Donc, vraiment, tout un récit, on ne verra jamais la lumière sur cet événement-là, mais certaines personnes ont quand même des choses sur la conscience. Qu'est-ce qui est arrivé naturellement? Quand on a rejeté l'histoire de cet engin métallique, naturellement, Terry a dit que les contrôleurs de la tour de l'armée de l'air, qui ont été témoins de la rencontre de Thomas avec un ovni en forme de secoupe, ont reçu l'ordre de ne pas parler de ce qu'ils ont vu. On leur a dit que s'ils le faisaient, ils perdraient leur pension, et finalement, l'équipage a été dispersé à travers les États-Unis. La famille a même rencontré un aviateur qui leur a confirmé l'histoire. Donc, ça ne fait aucun doute qu'on ne verra probablement jamais le bout de cette histoire-là, mais comme dans plusieurs, plusieurs cas, comme ceux-là très précis, impliquant des pilotes ou l'armée, le gouvernement s'assure, avec ses hommes en noir, men in black, que tout ça reste mystérieux. Je vous reviens avec l'autre nouvelle, on revient sur les événements de Roswell dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501